Grâce à son porte-monnaie électronique et son application mobile, payez vos factures, achetez du crédit, effectuez vos achats, envoyez et recevez de l'argent à tout moment et en toute sécurité. En plus, avec votre carte bancaire d'Anaia Cash Jim UMOA, vous pouvez retirer de l'argent de votre porte-monnaie à partir de n'importe quel gap des banques au Sénégal et dans la zone UMOA. D'Anaia Cash, bien plus que du transfert d'argent. 12h à Dakar et partout ailleurs au Sénégal, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue au grand journal de la radio Futur Média. Souleymane Nyan Au sommaire de cette édition, dénonciation de collusion présumée entre le ministre Mansour Fay et l'homme d'affaires Diopsy autour du marché du transport des vivres, Guy Marius Sagna et compagnie entendue par l'OFNAC à l'instant. Grève des travailleurs de la justice, le Sud Juste consulte sa base au lendemain d'une rencontre avec le garde des Sceaux. Une issue heureuse pourrait être en vue. Sortie ratée d'un camp courant à Mbourg, trois personnes ont été arrêtées et devraient être présentées au procureur ce matin. La communauté mandingue de Mbourg parle de malfaiteurs. Covid-19 au Sénégal net baisse du nombre de cas depuis quelques jours. Est-ce la fin de l'effet tabaski ? Réponse dans ce journal. A suivre également dans ce journal notre dossier sur les drames familiaux qui défraient la chronique félicide, parricide et autres crimes passionnels avec leurs corollaires démences, pratiques mystiques et maraboutages. Le sommaire de l'actualité internationale avec vous, Georges Détier Diop, bonjour. Bonjour, Souleymane Nyang, report de la réunion des chefs d'état de la CDAO sur la crise malienne. La visioconférence qui était prévue demain, retardée de 24h à 48h. A Mauritanie, l'ancien président Abdelaziz, libre mais pas totalement, il est toujours sous le contrôle de la police des crimes économiques. A tout à l'heure pour le développement de tous ces titres. Les titres sport, Malal Gagne Junior, bonjour. Bonjour, Souleymane, bonjour à tous. Le sport comme outil de sensibilisation contre le coronavirus. Le mouvement Perspective Saint-Louis 2024 lance les coronavitans dans la ville tricentenaire. Tous pour une meilleure gestion du basketball au Sénégal. Les acteurs de la discipline lancent à Luga la convergence du renouveau pour le basket. Le détail de toutes ces informations, ce sera dans le journal des sports que vous nous présenterez tout à l'heure. Binta Diallo présentera l'actualité de la pandémie de Covid-19, Coro News. Et puis, quelles sont les conditions d'une bonne reprise des cours en présentiel dans les universités du Sénégal ? Nous tenterons de répondre à cette question dans notre rubrique Point de vue. Elle était attendue ce matin, la conférence de presse du procureur du tribunal de grande instance de Tihuahuan sur l'affaire de l'homme retrouvé mort avec son épouse et son enfant d'un an. Selon des informations, le maître des poursuites dit attendre le rapport d'enquête de la police scientifique. Il y a aussi que les corps des trois victimes doivent être transférés à Dakar pour les besoins de l'autopsie. La famille des victimes, justement, commence à s'impatienter. Elle veut disposer des corps pour leur inhumation. Les parents des défunts veulent aussi être édifiés sur les circonstances de la mort de leurs trois proches. Écoutons Chertyyan Khan, homonyme du défunt mari, au micro de Cher Anta Diop. Il s'est trouvé qu'actuellement, au salle de l'enquête, on ne peut pas récupérer ces corps parce qu'aujourd'hui même, on doit les transporter vers Dakar pour les besoins de l'autopsie. Les trois corps sont toujours effectivement au niveau de l'hôpital Mme Abdoulaye Sidi Tihuahuan. Mais on va les transporter aujourd'hui même vers Dakar parce que c'est la police criminelle qui a demandé ça à madame la directrice de l'hôpital. Peut-être qu'à l'issue de l'enquête, nous aurons davantage d'écho par rapport justement à cette fameuse lettre. Évoquons à présent l'audition de Guy-Marie Sagna et d'autres membres de la plateforme Frappe France Dégage. Audition devant l'Office national de lutte contre la fraude et la corruption Lofnac. Depuis ce matin, Guy-Marie Sagna et compagnie déposent donc devant Lofnac. À la suite du dépôt d'une lettre de dénonciation et de dénonciation pour collusion entre le ministre Mansour Fay et l'homme d'affaires Diop Si autour du marché du transport des vivres dans le cadre du programme de résilience économique et sociale, donc de lutte contre le Covid-19. Parlons maintenant de la déclaration de patrimoine. Nous en reparlons, c'est parce que les membres du gouvernement avaient jusqu'à la fin du mois pour le faire. Souvenez-vous, le président de la République avait tapé du poing sur la table. C'était en juillet dernier. Eh bien, ce niggle présidentiel a-t-il été respecté ? Vous allez le voir, cela a marché. La stratégie de la menace, on se bouscule à Lofnac, n'est-ce pas, Mohamed Ali Mouba ? À quelques jours du deadline fixé par le président Macky Sall aux assujettis de la déclaration de patrimoine, c'est le branle-bas à Lofnac. Notre source ne donne pas réellement de chiffres, mais d'après nos informations, tout porte à croire que la sortie du président le 13 juillet 2020 a agi comme un électrochoc. C'est le terme employé par notre interlocuteur. Le 13 juillet 2020, en plein Conseil des ministres, le président Macky Sall avait demandé à tous les membres du gouvernement d'effectuer leur déclaration de patrimoine avant la fin du mois d'août. Les assujettis sont connus. Ce sont le président de l'Assemblée nationale, le premier caisseur, le premier ministre s'il existe, les ministres, le président du Conseil économique, social et environnemental, tous les administrateurs de crédit, les ordinateurs de recettes et de dépenses, les comptables publics effectuant des opérations portant sur un total annuel supérieur ou égal à 1 milliard de francs CFA. Mais malgré le travail de sensibilisation de la présidente de l'OFNAC, Senabouya Yakati a constaté à la date du 6 juillet 2019 que près de la moitié des assujettis refusent de respecter la loi. L'alerte du président donne un gros tonus, un gros bol d'air à l'OFNAC qui devrait déposer son rapport d'ici à fin décembre. En notre champ qui est en gros et des réformes en perspective, l'OFNAC travaille à élargir le champ d'application de la loi en intégrant les gestionnaires du foncier, les maires et autres responsables de collectivité territoriale qui profitent de ces ressources sans forcément être des assujettis. Une faiblesse de la loi sur la déclaration de patrimoine. Les travailleurs de la justice vont-ils suspendre leur mouvement de grève entamé depuis plus de deux mois ? Au lendemain de leur rencontre avec le ministre de la justice sur la plateforme revendicative et à deux jours de la réunion de la commission mise en place par le garde des Sceaux, leur syndicale sud-juste devait consulter ses membres à la base en vue de statuer sur la suite à donner au mot d'ordre de grève. Maître Malik Sall avait promis de trouver des solutions à leur revendication. Le secrétaire général du sud-juste n'exclut pas la suspension de la grève demandée par le ministre Maître Elhaj Ayaboun, Malik Diop, au téléphone avec Elhaj Nourudjène. Nous avons rencontré hier le garde des Sceaux pour discuter avec lui. C'est le lieu de dire que le sud-juste ne demanderait que le dialogue. Mais malheureusement, on est passé par plusieurs péripéties qui ont fait que cette grève a trop duré. Mais finalement, on s'est retrouvé quand même, c'est ce qui est plus important. Avec le garde des Sceaux, nous sommes arrivés à une chose au moins. C'est pour qu'il y ait une discussion, il faut au minimum que l'État paie les arriérés des primes dues aux travailleurs de la justice. Le garde des Sceaux s'est engagé à faire toutes les diligences nécessaires pour ce paiement. Par contre, il a demandé au syndicat des travailleurs de la justice de suspendre le mot d'ordre de grève pour qu'on puisse approfondir les discussions. Sur quoi, le bureau exécutif national lui a demandé de lui permettre de soumettre la question à sa base aux instances du syndicat. Et c'est ce que nous sommes en train de faire présentement. Les concertations sont lancées et peut-être que d'ici demain, on aboutira à des conclusions. Peut-on s'attendre à une suspension du mot d'ordre de grève comme le ministre de la justice vous l'a demandé ? Nous le souhaitons de tout cœur parce que nous savons personnellement bien que les usagers, les Sénégalais, dans leur globalité, sont très éprouvés par cette grève. Par contre, c'est l'occasion pour le service de mettre le ministre de la justice à l'épreuve devant l'opinion publique. Pour ce qui est de l'engagement de payer les arriérés dus aux travailleurs de la justice pour qu'on puisse discuter en toute sérénité afin d'aboutir à des choses concluantes dans l'intérêt des travailleurs de la justice. Justice toujours avec l'affaire de diffamation opposant Pierre Goudjabi Atepa à Bindour. Elle a été renvoyée, cette affaire, au 13 octobre prochain pour la tenue du procès. C'est l'architecte qui avait porté plainte contre la chantaise. Cette dernière l'accuse de chantage sexuel suite aux différents qui les opposent dans l'affaire du site de la Corniche Ouest. Et puis, nous allons à Mbourg où la police a mis la main sur un cancourant et deux de ses accompagnants. Ils ont été déférés ce matin. La collectivité mandingue dégage sa responsabilité et demande à la justice de faire son travail. Elle estime que ce sont des personnes mal intentionnées qui utilisent le cancourant pour faire des actes de banditisme. Abdourahman Diallo. Trois personnes interpellées, dont un cancourant, par la police. La collectivité mandingue dégage sa responsabilité. Elle dénonce le fait que des malfaiteurs se passent pour des cancourants pour faire des actes de banditisme. Momadou Aïdara Diop, secrétaire générale de la collectivité mandingue. C'est le fait de personnes mal intentionnées, y compris des malfaiteurs. Parce qu'il nous a été rapporté que dans le cadre des activités illégales, non conformes aux dispositions légales qui encadrent la sorte de cancourant, il arrive qu'ils commettent des vols dans des domiciles en profitant de ce cancourant illégal. Donc, heureusement, le commissaire nous avait assuré de prendre les dispositions idoines pour mettre un terme à ces activités délectuelles. Ces trois personnes arrêtées seront déférées ce mardi. La collectivité mandingue demande à la justice de faire son travail. Que force reste à la loi. Parce que même nous, si nous devons organiser notre cancour, nous l'organisons dans le cadre strict des lois et règlements qui encadrent ce pays-là et cette activité. Donc, la collectivité mandingue est intransigeante et souhaite que la justice aille jusqu'au bout et que des sanctions exemplaires conformes à la loi soient prises à l'encontre de ces malfaiteurs qui ne font que ternir l'image de cette activité multiséculaire. Il faut rappeler que les camps courants débutent souvent au mois de septembre, mais cette année, avec le coronavirus, le bout de plan toujours sur son organisation RFMbourg. Abdurrahman Diallo. À 12h, un peu moins de 12 minutes, évoquant l'opération de retrait des enfants des rues et autres d'Ara n'étant pas dans les normes, le préfet de Seydoux se désole de la résistance et du manque de collaboration de certains marabouts qui refusent de jouer le jeu malgré la campagne de sensibilisation déroulée avant le démarrage du travail. À Madinafas, dans la commune de Koussi, par exemple, sur 63 recensés, seuls 25 enfants ont pu être retirés. Et cependant, le préfet rassure sur la volonté de l'État de poursuivre cette opération car elle vise à protéger les enfants du coronavirus. Voici les propos du préfet Ibrahima Fall sur cette affaire au micro de Max Clide Campani. Il faut rappeler qu'avant cette opération, il y a eu quand même des missions du CDPE qui ont sionné tout le département pour réactualiser le recensement des DARA et des différents effectifs qui sont dans ces DARA. Ce recensement aussi nous a permis d'avoir une idée un peu de l'ampleur de la tasse et également de se faire une idée un peu de l'origine des enfants. Et nous avions constaté que la plupart des enfants proviennent des pays voisins comme la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée-Conakry. Et nous étions dans un contexte de fermeture de frontières. Ce serait très difficile de les retourner. Et le niveau national, quand même, se charge de ces questions-là. À notre niveau, nous devions prendre en charge les enfants qui proviennent des autres régions du Sénégal. Et c'est ce travail-là qui est en train d'être fait pour les récupérer et les mettre dans le centre de transit que nous avons établi à l'ancien Constance. Nous avons aménagé pour les mettre dans d'excellentes conditions d'hébergement afin de préparer le retour en famille. À Medinafas, il faut déplorer l'absence de collaboration des Marabouts. Les Marabouts ont fait preuve d'un peu de résistance. Aujourd'hui, nous avons retiré seulement 25 enfants à peu près de Medinafas. Mais il faut dire que le nombre d'enfants recensés au niveau de Medinafas faisait 63. Donc 63 enfants ont été recensés. Aujourd'hui, nous avons trouvé sur place qu'une vingtaine. On nous dit même que les enfants sont cachés par les Marabouts dans la forêt, à notre AUE. Mais l'opération va se poursuivre. Et nous appelons vraiment les Marabouts. Nous disons que cette opération de retrait des enfants et de retour en famille, c'est une opération qui vise la protection des enfants. C'est pas contre les Dara. Mais nous sommes en période de pandémie. La COVID-19 sévit. Donc les autres traités ont décidé de remettre les enfants à leur famille en attendant la fin de la maladie. Ce qui nous amène à parler de la situation de l'épidémie de COVID-19 au Sénégal. On note une nette baisse du nombre de cas positifs enregistrés. Les détails avec le docteur Elhajman Madouindiaï, directeur de la prévention et porte-parole du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Sur 816 tests réalisés, 43 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 5,27%. Les cas positifs sont répartis comme suivi. 29 cas contacts suivis par nos services et 14 cas issus de la transmission communautaire répartis entre les communes suivantes. Dakar Plateau, 2, Kolda, 2, Tamba Kounda, 2, Chesse, 2, Zigenchor, 2, Géjeway, 1, Hombok, 1, Kédougou, 1, Etivaon, 1. 120 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 43 cas graves sont pris en charge dans nos services de réanimation. Deux décès ont été enregistrés ce lundi 24 août 2020. L'état des autres patients est jugé stable. À ce jour, 13 056 cas ont été déclarés positifs, dont 8715 guéris, 274 décédés et donc 4066 sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées et souhaite un prompt rétablissement aux patients encore dans nos services. La nette baisse du nombre de cas positifs enregistrés ces deux derniers jours annonce-t-elle la fin de l'effet tabaski qui s'était traduit par une nette hausse du nombre de cas à peu près deux semaines après le premier départ. Réponse dans ce sujet réalisé par Kumbhasa Nganfaye. Kumbhasa Nganfaye que nous retrouverons dans un instant, dans quelques minutes. En attendant, évoquons les décès liés au coronavirus qui se multiplient au centre de traitement des épidémies de Kaulak. 4 morts ont été enregistrées en l'espace de 3 jours. La région de Kaulak totalise à ce jour 19 cas de décès. Allons maintenant dans la région de Fatigue pour parler de la grogne des habitants de Njoar, un village non loin de la commune de Fatigue. Les populations vivent dans l'obscurité et ne veulent plus de cette situation. Elles ont organisé une conférence de presse pour créer leur détresse. Selon les manifestants, la ville s'est agrandie ces dernières années et cette absence d'électricité est perçue comme une injustice. Aminata Goudjabi. Située à à peine 3 km de la commune de Fatigue, le village d'Njoar est toujours dans les ténèbres. Les habitants qui ont longtemps réclamé de l'électricité ne peuvent plus dissimuler leur colère. Ils ont fait face à la presse pour dire l'oral bol. Chers Diouf et habitants d'Njoar. Et nous souffrons de manque d'électricité. Il n'y a pas d'électricité, nous vivons tous dans l'obscurité. Et vous savez que là, on n'est pas en sécurité. Nos familles ne sont pas en sécurité. Et vous savez, ici, Njoar est à vol d'oiseau de Fatigue. Nous sommes au XXIe siècle et Njoar n'a pas encore de l'électricité. Njoar devait avoir de l'électricité. Cette mère de famille brindit une lampe torche pour démontrer son calvaire. Selon elle, même ses enfants ne peuvent pas étudier paisiblement Ndengom. Nous sommes vraiment fatigués. Cette année, mon fils doit passer un examen. Mais vous voyez, aujourd'hui, il a passé la journée à l'école pour pouvoir réviser. Parce qu'ici, il n'y a pas de lumière. Moi, j'achète plus de 5 lampes torches par mois pour l'éclairage de la maison. Ces habitants de Njoar disent subir un manque de considération. Presque toutes les autorités, selon l'imende du village, ont été sollicitées pour l'électrification de Njoar. Babacar Bop. Les autorités compétentes ont été informées de cette situation. Elles ne font aucun effort. Moi, je dirais que nous, nous vivons une injustice. Leur village compte un peu plus de 1200 habitants et ils n'habitent pas une école élémentaire. Les enfants font de longues distances pour aller à l'école. Cela également est une autre complète de ces populations de Njoar. Aminato Goudiabi, Fatih Kerafem. Et puis, dans nos précédentes éditions, nous évoquions ce différent entre les Azufor, les associations de gestion des forages de Paus Kotoé et le sous-préfet de l'arrondissement. La réunion initialement prévue ce matin pour la passation de services entre la société privée Flexo, désormais chargée de la gestion des forages dans la zone et les Azufors, a été reportée jusqu'à nouvel ordre. Madame le sous-préfet Ndei Majigène Nyang dit vouloir arrondir les angles, selon notre correspondant à Kaulak, Ibrahima Djamé. Pour refermer cette page nationale, les boulangers sont sommés de se régulariser et de se conformer à la nouvelle réglementation dans le secteur. A défaut, ils risquent des amendes, voire la fermeture de leur boulangerie. Le secrétaire général de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal a pris une rencontre hier entre acteurs du secteur. Nden Ndiaye était l'invité d'RFM Matin. On a rappelé aux boulangers les exigences qui s'imposent actuellement pour la nouvelle réglementation. Pour les boulangeries déjà existantes, il faudra qu'ils aillent au niveau du service de Dakar pour faire leur déclaration. Sinon, ils encourtent des sanctions pécuniaires. A la limite, ils verront leur boulangerie fermée pour non respect à la nouvelle réglementation. Alors, est-ce que vous remettez sur la table la problématique du prix du pain ? Effectivement, parce que nous, notre problème, c'est quoi ? Nous constatons que le prix du pain au Sénégal, ça fait des années, ça n'a pas bougé dans Yota. Maintenant, pour parler à tout ça, parce qu'on passe aux Sénégalais, le ministère du Commerce nous avait convié à des concertations, à des réunions, pour qu'on puisse mettre en place une nouvelle réglementation qui va assainir le secteur, afin que les boulangers puissent avoir des bénéfices sur le travail, de la rentabilité dans le travail, et les consommateurs ne puissent pas subir les coûts de l'augmentation du prix du pain. Je pense que si tout le monde se met autour de cette réglementation, je pense que le pain ne peut pas bouger, mais les populations pourront en bénéficier pour un pain de qualité et salubre. Il n'y a donc pas de risque de hausse du prix du pain ? Si la réglementation passe, il n'y a pas ce risque-là. Mais si la réglementation ne passe pas, on est obligé, nous aussi, de sauver notre entreprise. Après tout, nous sommes des chefs d'entreprise, nous sommes des pères de famille, nous avons des non-familles à nourrir aussi. L'actualité internationale Rebonjour Georges Déti Dioppe Rebonjour Souleymane Report de la réunion des chefs d'État de la CEDAO sur la crise malienne La visioconférence initialement prévue demain mercredi est retardée de 24h à 48h, selon RFI qui cite des sources diplomatiques ouest-africaines. Les raisons du report ne sont pas pour le moment connues. Notez qu'il n'y a toujours pas d'accord entre la jaune et la CEDAO sur un retour des civils au pouvoir. Les militaires avaient annoncé une transition civile dans un délai raisonnable, mal défini, alors que l'organisation sous-régionale exigeait un retour immédiat à l'ordre constitutionnel. Alors, comment le Mali doit faire pour sortir grandis de cette crise ? Nous avons posé la question à l'ancien président de l'Assemblée nationale du Mali, Ali Nououm Diallo. Les militaires qui ont jugé utile de mettre fin à l'affrontement entre les politiques doivent, à mon avis, rechercher tout de suite la constitution révisée, initiée par Al-Sahoumar Konare et son ministre de l'administration de l'époque oufmansi. Prendre aussi la constitution initiée par Amartou Manitouré, et jamais soumise au peuple et promulgué. La constitution initiée par Ibrahim Bouakar Keïta et son ministre Kassoun Tapo. Et tous les autres textes que nous avions élaborés dans ce pays. Et après la rencontre actuelle des forces vives de la nation, convoquer une conférence nationale souveraine qui va donc prendre en main le texte de synthèse que des experts auront fait et travailler et faire d'abord une nouvelle constitution. Deux, nous devons examiner, toujours en conférence nationale souveraine, l'accord que j'ai toujours qualifié, l'accord de Bamako, ici du processus de Ouagadougou, et concocté à Alger. Je l'ai dit, l'accord de Bamako, parce que c'est signé à Bamako, et tous les accords portent le nom des villes où ils ont été signés. Je l'ai dit, ici du processus de Ouagadougou, parce que Ouagadougou n'aurait pas eu. En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Oulda Abdelaziz n'est pas totalement libre. Il est sorti de sa garde à vue sans inculpation, mais il est toujours sous le contrôle de la police des crimes économiques. Plus de détails avec Mohamed Diop. Mohamed Oulda Abdelaziz rentre chez lui après une semaine de garde à vue, mais reste sous le contrôle de la police des crimes économiques, qui retient encore son passeport. L'ex-président est même interdit de quitter le pays. Une liberté contrôlée qui permet aux enquêteurs de changer de stratégie, dit le journaliste et directeur du site d'information Zahra, Sida Ahmed Baba. Pour son avocat, maître Taqiyullah Aïda, l'ex-président n'avait pas à répondre aux enquêteurs. On a voulu lui poser des questions et il n'a pas voulu répondre parce qu'il a fait savoir aux enquêteurs comme quoi il est un ancien président et à ce titre, il jouit d'une immunité constitutionnelle prévue à l'article 93. La question maintenant, c'est combien de temps l'ex-président restera libre, car l'enquête sur mauvaise gouvernance et détournement des biens publics durant la décennie de son règne continue. Mohamed Diop, Nakhchot, RSR. Et pour terminer, Souleymane Alassane Ouattara en France du 25 août au 6 septembre, c'est pour les vacances, mais selon Jeune Afrique, le président ivoirien devrait s'entretenir avec Emmanuel Macron à l'occasion d'un déjeuner de travail avant un retour en Côte d'Ivoire. La situation politique en Côte d'Ivoire sera sans doute au menu de l'entrevue. Alassane Ouattara a déposé hier son dossier de candidature à la prochaine présidentielle auprès de la commission électorale. Il brigue un troisième mandat. Bien noté sur l'agenda. Merci Georges Détier Diop, il est 12h25. Parole aux auditeurs. L'actualité, commentez-vous ? Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, ce sera tout à l'heure sur la question suivante. Quelles sont les conditions d'une bonne reprise des cours en présentiel dans les universités du Sénégal et dans un contexte de crise sanitaire liée à l'épidémie de coronavirus. Et pour en parler, nous serons avec le docteur Oumar Dja, secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur, et avec Moustapha Sall, conseiller technique au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Rebonjour et bienvenue à vous, Maladiane Junior. Merci Souleymane. Le sport comme outil de lutte contre le coronavirus, le mouvement Perspective Saint-Louis 2024 lance les coronas navetanes. C'est à partir de cette semaine avec la zone 3 de l'Odécave de Saint-Louis, le mouvement Perspective Saint-Louis 2024 veut utiliser les associations sportives et culturelles pour sensibiliser le plus grand nombre de personnes sur comment mettre fin à la propagation du coronavirus dans la ville tricentenaire. L'un des membres de ce mouvement, Vieux Diallo, il y a le vice-président, s'est entretenu ce matin avec RFM. Le coronavirus a une façon de mobiliser les génésies des AFC dans la lutte contre la pandémie. Il s'agit d'aller voir les AFC qui normalement étaient en train de jouer au football ou au théâtre, mais étant donné que ces activités sont interdites, on va les mobiliser pour une sensibilisation au niveau des quartiers puisque la proximité aide beaucoup à la sensibilisation. Donc il s'agit d'aller les rencontrer, les mobiliser pour accomplir les activités. Dans les activités, nous avons une campagne d'affichage, une campagne de sensibilisation de porte à porte, une activité de formation des genoux à la production de savon, d'eau de javère et de javère qui vont distribuer autour du quartier, une activité de causerie autour de la maladie et une autre activité qui va s'agir d'aller dans les radios de la place pour expliquer encore dans les quartiers l'activité des AFC puisque on suppose que ce sont des porteurs de messages. Les acteurs du basketball veulent une meilleure gestion des affaires de la fédération. Et pour cela, ils ont lancé une nouvelle organisation appelée Convergence pour le renouveau du basketball sénégalais à Louga ce week-end. Ces différents acteurs, à savoir des anciens joueurs, anciens dirigeants ou encore dirigeants de clubs, ont mis en place une plateforme pour demander à l'actuelle équipe dirigeante de la fédération sénégalaise de basketball de rendre compte Viondoy et Andela. Cette structure a été créée parce qu'on s'est rendu compte que depuis un bon bout de temps, on a constaté qu'il n'y avait plus aucune orthodoxie dans le management et la gestion du basketball sénégalais. Depuis un bon bout de temps aussi, on se rend compte que ce soit les textes ou bien la façon de faire. La fédération se permet de ne pas les respecter. Donc c'est de là qu'est née cette convergence pour le renouveau du basketball sénégalais. C'est une structure de veille qui est là pour dénoncer, c'est sûr et certain qu'il faut dénoncer les abus, l'injustice. Et puis surtout par rapport à la gestion financière, on se rend compte que des millions et des millions sont dilapidés, l'argent des Sénégalais et on ne fait pas de compte rendu, on ne dépose pas de bilan. Et actuellement le basket marche à part de caméléon parce qu'on se rend compte même à l'intérieur du pays. Si pratiquement le basket se joue sur la route comme à Richard Sol, donc de là on s'est dit mieux vaut créer cette structure-là et essayer de faire de sorte à pousser cette fédération-là à respecter cette orthodoxie-là. Un autre front pour l'actuelle équipe dirigeante de la fédération sénégalaise de basketball qui devra faire face et répondre aux accusations des membres de cette convention. Merci Malal Djan Junior, bon appétit et bon après-midi. Allez à tous. Je vous le disais plus tôt dans ce journal, Covid-19 au Sénégal, nette baisse du nombre de cas depuis quelques jours. Est-ce la fin de l'effet Tabaski ? Tentative de réponse dans cette enquête réalisée par Kumbassan Danfaye. Le constat est là, 43 cas revenus positifs, une baisse de taux de contamination, un taux qui aujourd'hui s'élève à 5,27%, un record depuis l'après-événement Tabaski, là où l'on se retrouvait avec des taux d'à peu près 7, 8 ou 9%. Même s'il y a une baisse de taux de positivité, ce taux ne dépend que du nombre de tests réalisés, 816 ce mardi. Donc il y a de quoi faire attention, c'est le taux d'attaque qui importe le plus. Dr Ousmane Djaï est le directeur du service national de l'éducation et de l'information pour la santé. Bon c'est une belle tendance et si ça continue comme ça, on peut avoir espoir. Nous sommes en train vraiment de venir à vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, il serait très difficile de pouvoir donner une explication scientifique par rapport à ça. Ce qu'on a observé, effectivement, nous avons fait 800 et quelques tests qui sont inférieurs à ce que nous faisions d'habitude. Mais également, nous avons 43 positifs, ce qui est intéressant. Mais ça peut faire penser quand même au respect du Mousie Barrière. Quelque part peut-être c'est lié à la stratégie actuelle, mais aussi peut-être également c'est lié au fait que les gens commencent à avoir un certain engouement dans le sens du respect des gestes barrières. Il y a énormément d'explications. Donc il serait intéressant d'attendre quelques jours après pouvoir faire une évaluation exhaustive, une évaluation scientifique pour pouvoir expliquer cette tendance. Même si 5,27% comme taux, ce n'est pas le record depuis le 2 mars, début de la pandémie au Sénégal. Après la levée de l'état d'urgence, l'on s'est retrouvé le 28 juillet avec 41 cas positifs, soit un taux de 4,98%. Merci à Koumba Sanjad Fay et au Dr Ousmane Gueye, directeur général du SNEPS. Voilà pour le Sénégal. Venons-en maintenant à l'évolution de la pandémie et dans le reste du monde. Qu'en nous avec Binta Diallo. Le coronavirus touche plus de 20 millions de personnes dans le monde. Plus de 800 000 y ont laissé leur vie. Aux États-Unis, le nombre de nouveaux cas explose au quotidien. Mais l'épidémie, selon le CDC, est sur une pente descendante. Bilan qui s'alourdit également au Brésil avec plus de 3 millions de cas. Au Mexique, l'épidémie progresse. Le pays dépasse l'Espagne, la France, l'Italie et le Royaume-Uni. Troisième pays le plus endeillé au monde derrière le Brésil et les États-Unis. Sur le vieux continent, en France, le bilan fait état de plus de 200 000 cas de coronavirus. En Italie, la courbe de contagion a connu une brusque hausse. L'Angleterre maintient toujours sa quatorzaine pour les voyageurs en provenance de la France. L'Espagne déclare être un pays sûr pour tous les touristes malgré le rebond de l'épidémie. Au Portugal, nouveau cas de contamination en 24 heures. La Russie promet, quant à elle, la production industrielle de centaines de milliers de doses de vaccins et que les premiers essais cliniques pourraient avoir lieu aux Philippines durant ce mois d'août. Le président mexicain s'est dit d'ailleurs prêt à jouer le cobaye du vaccin russe. En Allemagne, nombre de cas d'infection toujours élevé, avec près de 10 000 cas ce jour. L'Inde toujours dans cette spirale de hausse des cas de COVID-19. Le virus continue de grimper au Japon, mais l'Empire nippon peut prévoir d'assouplir à compter du mois prochain les restrictions pour le retour des ressortissants étrangers. La Corée du Sud annonce des mesures de distanciation physique encore plus strictes pour endiguer la propagation du virus. Le Pérou toujours dans une situation inquiétante avec ses plus de 600 000 cas de COVID-19. Sur le continent en Égypte, le nombre de cas de contamination augmente malgré la réouverture de ses frontières. La saison touristique a du mal à redémarrer au pays des pharaons. L'Égypte de football d'Al-Masri est l'un des foyers de COVID-19. 16 cas testés positifs. Tendance baissière par contre en Algérie. Tout le contraire au Maroc, depuis le relâchement de l'état d'urgence, l'on note une forte augmentation de la maladie. L'épidémie se développe en Afrique et continue sa progression. L'Afrique du Sud est toujours l'épicentre du continent. La nation arc-en-ciel teste un vaccin développé aux États-Unis par la firme de biotechnologie Novavax sur près de 3 000 volontaires. On défendre la presse du jour. La presse de ce mardi 25 août 2020, lue et commentée par Georges Détiediop. Tout simplement dramatique, ce qui s'est passé au Mamel. Tous les journaux ou presque s'en font l'écho. Un colonel des douanes qui a égorgé sa fille de 7 ans. L'observateur, Tribune et Vox Populi par exemple, s'arrêtent sur cette affaire qui a ému plus d'an. Selon l'observateur et Vox Populi, le cadre des douanes Mohamedou Sal est sujet à des troubles mentaux et est interné à l'hôpital Fannes avec son épouse. Libération souligne que cette dernière voulait se suicider. Libération qui donne une autre version des faits. Selon mon confrère, le colonel des douanes a battu à mort sa fille de 6 ans. Son intention, c'était de la corriger. Il confie en tous les cas, comme le rapporte le journal, je le cite, « J'étais possédé par le diable, je voulais juste la corriger, mais je ne sais plus ce qui s'est passé. » Et en la corrigeant, indique Libération, Mohamedou Sal a cogné la tête de sa fille contre le lavabo de la salle de bain. Et l'irréparable se produit. La propagation du coronavirus à présent relève que les cas contacts reprennent le dessus. Le journal souligne qu'hier, la tendance s'est renversée puisqu'on a noté plus de cas contacts que de cas communautaires. Les cas communautaires, justement, dans l'observateur, le docteur Marie-Chemes Ngomiai explique pourquoi il y a une transmission communautaire exagérée du coronavirus. Dans un entretien accordé à mon confrère, la directrice générale de la santé confie qu'il faut déplorer des périodes de non-respect des mesures barrières qui ont enflammé la transmission communautaire exagérée par le déni, la stigmatisation, voire le rejet de l'autre. Dans l'interview, Marie-Chemes Ngomiai évoque le remède malgache, le Covid organique. Et c'est pour indiquer qu'après les études sur l'activité antivirale du Covid organique, les essais cliniques pourront démarrer. Elle confie aussi que des produits traditionnels sénégalais contenant de l'Artemisia sont testés en même temps que le Covid organique. L'ancien ministre de la Santé, Abdoufale, lui aussi donne son avis sur la gestion de la pandémie. Dans une interview avec Lasse, il commente l'actualité dominée par la crise malienne, le troisième mandat, le dialogue politique, entre autres sujets. Un sujet qui fait débat ces derniers jours, la crise au sein de la magistrature avec le différent Ousman Khan Yahya Abdoudia. Enquête relève qu'au-delà de cette affaire se cache un mal bien plus profond qui oppose magistrats supposés privilégiés et ceux qui se disent un peu ostracisés. La racine du mal, selon le journal, c'est l'âge de la retraite des magistrats. Pour Sud Quotidien, la magistrature sénégalaise est un grand corps malade qui a besoin de redorer son blason. Quelques faits qui fragilisent la magistrature et que, rappelle Sud Quotidien, les tiraillements entre magistrats, la gestion des grands dossiers politico-judiciaires, les affaires d'enregistrement entre magistrats et autres avocats. Pas que ça. Le témoin ajoute la corruption pour affirmer que le mythe des magistrats s'effondre. Car, de l'avis du confrère de l'affaire Montmarouar, c'est qu'à la polémique entre les juges Ousman Khan et Yahya Abdoudia, elles sont nombreuses les casseroles que traînent les magistrats et qui écornent l'image de ce prestigieux corps. Et face à cette situation, les avocats refusent de se prononcer. Tout le contraire de Al-Indao, ancien procureur spécial près la CRI. Dans un entretien accordé au journal Les Echos, il condamne, se confie les juges Diya et Khan, et confie qu'on est dans une situation de descente aux enfers. Al-Indao dit avoir l'impression qu'on a une autre justice que celle qu'on avait l'habitude de voir. À la une du quotidien, le quotidien conflit autour des terres pandémie foncière. Le directeur de l'ONG Action Aid révèle que les terres en spéculation au Sénégal tourneraient autour de 800 000 hectares. Et selon le cadre de réflexion et d'action sur le foncier, la récurrence des conflits découle de manquements liés à la gouvernance foncière. La plateforme réclame un audit du foncier national pour clarifier la situation de l'occupation foncière afin de déceler et corriger les irrégularités identifiées. Un coup d'œil dans Source A. Il est question du principal enseignement de la réunion de Sénélec dans son combat contre Akili. Selon le journal, la Sénélec a décidé de remplacer le système SmartSend développé par Akili et qui lui vaut le blocage de son compte logé à Ecobank pour une facture impayée de 2,7 milliards de francs CFA. Papa Mademba Butei et ses services misent désormais sur un système dénommé Impao du chinois Caïfan. Or, souligne le journal Source A, dans son rapport provisoire d'enquête, la RMP a recommandé vainement le système d'information analytique développé par Akili SA dans le cas où Sénélec voudrait intégrer d'autres fournisseurs. Et pour terminer, ce reportage à lire dans le quotidien national Le Soleil. Un reportage sur un sous-groupe de l'ethnie Diola. Les éramés, une minorité accrochée à son unité. A vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. A 12h40, bienvenue à Point de vue. Comment assurer une bonne reprise des cours en présentiel dans les universités du Sénégal dans un contexte de pandémie de Covid-19 ? Nous allons tenter de répondre à cette question avec nos deux invités du jour. Le docteur Omar Dja, secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur. Docteur Dja, bonjour. Bonjour M. Nyan, bonjour à tous les téléspectateurs de la RFM et bonjour à mon co-débatteur, le professeur M. Bassali. M. Moustapha Assal, justement, conseiller technique au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Professeur, bonjour. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. Bonjour à mon collègue et ami le secrétaire général du Sud-Est Enseignement Supérieur, Omar Dja. Très bien. Merci à tous les deux et bienvenue dans ce point de vue. Docteur, alors, professeur Moustapha Assal, d'abord conseiller technique au ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche. Si les plans sont maintenus, les cours vont reprendre en présentiel à l'université. Le 1er septembre prochain, quelles sont les dispositions qui sont déjà prises pour assurer la sécurité sanitaire de toutes les parties prenantes de l'espace universitaire, les enseignants, les étudiants, les travailleurs administratifs techniques et de services ? Professeur Moustapha Assal. Alors, merci. Les cours, effectivement, doivent redémarrer à partir du 1er septembre. Et je rappelle qu'au niveau des universités, il y a chaque université ou chaque établissement d'enseignement supérieur public avait mis en place un comité de santé. Et avec les instances, les différentes instances se sont réunies, ont délibéré sur les modalités. Quand je parle d'enseignement, je parle bien évidemment depuis les assemblées de départements, en passant par celles de facultés et celles de l'université. Et donc, en fait, certaines facultés et universités ont adopté un calendrier de démarrage par corps. Ça veut dire qu'en fait, par nombre limité. Et ils ont travaillé en intelligence avec les responsables des œuvres sociales, donc pour l'hébergement et la restauration. Et à l'heure actuelle, la réunion de coordination qu'on a effectuée hier montre qu'en fait, effectivement, pour certaines universités, c'est décort. Et là, en termes de gestes sanitaires, le ministère mettra à leur disposition un million de masques, ce qui fait presque six masques lavables et réutilisables par acteur. On entend pour les pères, les pâtes et les étudiants. Et donc, au niveau des établissements, les doigts sont en train d'acquérir du gel hydroalcoolique, les thermoflages. Et au niveau des courses aussi, c'est pareil. En fait, ils ont travaillé en intelligence aussi avec les étudiants. Et par exemple, je donne un exemple. Par exemple, pour Bambay, où le restaurant n'était pas livré du fait que du décès de l'entrepreneur, le directeur du cours de Bambay prévoit, en fait, en plus des places qui sont disponibles, de donner des petites parquettes aux étudiants pour éviter qu'il y ait un entassement. Très bien. Beaucoup d'abréviations et d'acronymes. Alors, PER, c'est personnel enseignant et de recherche ? Le PER, c'est les enseignants et les personnes enseignants et de recherche. Alors, les PAT, c'est le personnel administratif, technique et de service. Et les CRUS, c'est les centres régionaux. Les CRUS, c'est les centres régionaux des oeuvres universitaires. Très bien. On a tout compris maintenant. Juste une petite question de relance sur la dynamique. Est-ce qu'il y a un ou plusieurs cas d'universités qui ont dit que ce n'est pas possible à partir du 1er septembre ? Dans toutes les instances, je rappelle que toutes les instances sont réunies. Et il y a certains, mais on dit à partir du 1er. Et là, toutes les instances ont fixé des dates. Par exemple, moi, je suis de la faculté de l'État, je n'ai pas seulement d'histoire. Je sais que nous, on reçoit les L3 et les master. Donc, les cours, certains cours vont démarrer à partir du 3, du 7, autant pour moi. Et en même temps, dans d'autres, on dit que certains vont combiner aussi bien l'enseignement présentiel que la mise à disposition des cours via les plateformes. Donc, là, à l'heure actuelle, la réunion qu'on a eue hier avec tous les recteurs et les responsables des centres des oeuvres sociales montre clairement que toutes les autorités s'inscrivent dans la dynamique de la reprise. Très bien. Alors, docteur Omar Dja, vous avez entendu l'introduction générale du professeur Moustapha Sall, conseiller technique au ministère. Alors, du point de vue des syndicats, quelle est votre réaction, quelles sont vos exigences en termes de mesures barrières, de mesures sanitaires pour assurer une rentrée ou une reprise sécurisée tant pour les enseignants, les étudiants que les personnels administratifs techniques et de services ? Je vous remercie. Je reviens au préalable, justement, sur la dynamique qui a été décrite par mon collègue Moustapha Sall. Il me semble que cela ne se présente pas tout à fait de cette façon dans toutes les universités. À ce jour, c'est l'université Gaston-Berger qui a décidé d'une reprise graduelle à partir du 1er septembre. L'université Alineau de Bambaye a décidé d'une reprise graduelle à partir du 1er septembre. L'université de Thiers a décidé d'une reprise graduelle à partir du 1er septembre. L'université Assantec de Vigenshore, dont l'année 2019-2020, on ne le dit pas, est une année blanche, comme c'est une année blanche, reprend. Qui a connu beaucoup de problèmes en dehors de l'épidémie de COVID. Oui, oui. Cette université reprend le 5 octobre 2020. Pour ce qui est de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, l'instance suprême, à savoir l'assemblée d'universités, se réunit demain et c'est cette assemblée d'universités-là qui va décider de la reprise ou non des cours de façon graduelle ou non à partir du 1er septembre 2020. Dans tous les cas, il y aura reprise des cours en présentiel à partir du 1er septembre 2020 dans certaines universités, soit dans certaines universités ou dans la totalité des universités. Au sujet d'enseignement supérieur et recherche, l'appréciation qu'on a à faire, c'est que les conditions de reprise ne sont pas réunies. C'est un fait. Parce que ce qui avait motivé la fermeture des universités au mois de mars dernier, c'était la nécessité de contenir la propagation du virus, c'était la nécessité de maîtriser la pandémie. Nous sommes dans une situation totalement inverse aujourd'hui et c'est dans cette situation-là qu'il doit y avoir reprise des enseignements dans les universités. Ce qu'il y a à faire et nous y tenons particulièrement, c'est de faire en sorte que les risques de contamination soient minimisés le maximum possible. Le maximum possible. Et minimiser les risques de contamination le maximum possible revient à se conformer à des protocoles sanitaires qui ont été définis par des professionnels de la santé du port systématique du masque. Je me félicite que Moustapha Saldi a déjà un million de masques. Mais cela se fait en amont en fait qu'on attend le premier... Pardon, nous avons eu une interruption sur la ligne. Nous espérons retrouver le docteur Omardia tout à l'heure. Mais il nous a donné beaucoup d'informations par rapport à la reprise, disons, graduels à plusieurs vitesses et asymétriques dans les différentes universités avec le cas exceptionnel de l'université à Saint-Seq de Ziegenchor. Professeur Moustapha Saldi, par rapport à l'université de Dakar, dont il nous dit que l'assemblée de l'université se réunira demain et l'université à Saint-Seq de Ziegenchor, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme informations ? Ah, le professeur Moustapha Saldi, qui est également offline, apparemment des problèmes techniques à notre niveau. Nous espérons en tout cas les retrouver tout à l'heure dans l'édition en Wolof pour poursuivre ce débat sur les conditions de reprise des enseignements en présentiel dans les universités du Sénégal. Je les remercie tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. A 12h49, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisée. Elhaj Ndiogoudienne à la rédaction en chef, Abdoulaye Diop à la mise en onde, à la régie d'antenne Papomardia ou digitalisation assurée par Yassine Pouy. Merci à tous les journalistes et techniciens à Dakar et dans les régions. A 13h, retrouvez Pape Ngane Gyaï pour le journal en Wolof. Tout de suite, à l'eau présidence, excellente suite des programmes sur la RFM. Très bon après-midi, au revoir.